Europe 1, il est 6h40, Thomas Soto. Et c'est le Made in France avec vous Anisem Bila, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Il y a quelques mois, je me souviens, vous nous parliez de peinture anti-odeur. Aujourd'hui, vous arrivez avec un pot de peinture climatisante. Oui, c'est comme ça, les Français sont les meilleurs dès que la peinture fait un petit peu plus que colorier la pièce. Et là, c'est une peinture qui stocke la chaleur quand il fait chaud la journée, qui la restitue progressivement le soir quand il fait plus frais. Donc elle va lisser les différences de température. On utilise moins de chauffage, ce qui fait faire des économies. C'est une peinture bretonne conçue par la société ProTech Industries à Trégueu. C'est juste à côté de Saint-Brieuc. Côte d'Armor, non ? C'est ça ? Côte d'Armor de 22. Les anciennes côtes du Nord, comme disait Julie. On a vérifié, ça ne fonctionne pas. Oui, on a vérifié, c'est prouvé. Ils ont gagné plusieurs prix, ils ont même installé deux appartements témoins pour se rendre compte de la différence avec et sans leur peinture. Et les écarts pouvaient aller jusqu'à 4 degrés quand même entre les deux pièces. Alors évidemment, leur technologie a été brevetée. Il a quand même fallu deux ans de recherche pour la mettre au point. Aujourd'hui, elle intéresse beaucoup les Japonais, vous savez. C'est un pays où il y a beaucoup de canicules, où il y a énormément de différences de température dans la journée. Donc notre PME bretonne, elle va exporter désormais. Elle coûte combien cette peinture ? Assez cher, deux fois plus que de la peinture classique. Mais bon, comme on fait des économies de chauffage et que c'est un peu plus confortable, c'est un peu rentable quand même. Bravo à ProTech Industries et ces peintures qui régulent la température du Made in Côte d'Armor. Ce matin, moi, je ne sais pas vous, mais le Made in France, tous les matins, ça me met en joie quand je vois tout ce qui se crée dans ce pays. Je trouve ça formidable. Merci beaucoup. Il trouve une création par jour à Nice. Il est fort, il est très fort. C'est la France qui est fort. Merci beaucoup à Nice.